Je m'appelle Moussa Sané, président de la zone de Marsasoum. Je le disais tout à l'heure, je suis animé ce soir par un sentiment de satisfaction. Je suis très, très, très content de l'organisation et de la mobilisation de la jeunesse sportive de Marsasoum pour cette finale. Vous avez vu vous-même, il y a vraiment une forte mobilisation des deux supporters, des deux ASC, que ce soit du côté de l'ASC Kankaba et de l'ASC HLM, avec une forte présence des filles. Donc vraiment, je suis très, très, très ravi de la sportivité qui a régné ici à Marsasoum, dans le fair play et dans la discipline. Vous savez, notre force, c'est la sensibilisation. Nous faire comprendre que la violence n'a pas sa place dans les stades. Donc nous devons, la disposition que nous avons mis en place, qui a permis vraiment à ce que la violence, on n'ait plus de violence dans le stade. Chaque fois, accompagne la jeunesse de Marsasoum. Donc c'est pour lui rendre hommage. Nous avons, en tout cas, nous ne nous sommes pas trompés sur la personne. Il soutient tout le temps la jeunesse de Marsasoum. Donc c'est pour cette raison que nous voulons lui rendre hommage. Montrer à la jeunesse de Marsasoum qui il est, de quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il fait dans la commune de Marsasoum ? Les actions sociales qu'il mène. Mais aussi, il a formé beaucoup de jeunes dans le domaine de la culture. Et il a contribué au développement du sport à Marsasoum. Et c'est pour cela qu'on a choisi cet homme-là, Badem Badansoum, pour faire comprendre aux jeunes générations qu'ils pouvaient ou peuvent copier sur lui. Et il fait la fierté de la jeunesse de Marsasoum. C'est de faire comme Badem Badansoum. Voilà, de venir soutenir la jeunesse. Et c'est vraiment très important. Quand tu aides la jeunesse de ta localité, tu t'aides soi-même. Et c'est ce que Badem Badansoum a compris. Je l'ai très tôt compris, qu'il faut tout simplement aider la jeunesse. Qu'il faut une formation pour la jeunesse. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la finale est vraiment très belle. Et des joueurs qui sortent de Marsasoum, pour exprimer leur talent ailleurs, il faut un bon stade. Un stade digne de son nom. Et ça, je pense que nous en avons besoin. Et nous lançons un appel aux autorités de Marsasoum, mais aussi aux autorités de la région, pour qu'ils nous viennent en être. Marsasoum regorge de talent. Ça, vous le savez. Il y a de très bons joueurs, qui peuvent devenir des internationaux, mais faute de poules ou de projecteurs, ils ne parviennent pas à s'exprimer comme ils le veulent, à montrer leur talent comme ils le veulent. Donc nous lançons cet appel-là à tout le monde, aux autorités étatiques, mais aussi aux autorités de la commune, pour qu'ils nous viennent en être. Consultant un management d'organisation, là je parle en qualité de porte-parole du parrain. Un homme d'une dimension particulière. Parce qu'il a toujours été là, au service du souké, formé, accompagné la jeunesse. Vous l'avez fait sans rien attendre tout, pour la commune de Marsasoum, pour cette jeunesse-là qu'ils aient choisie, par tout ce que vous l'avez fait pour eux, eh bien, merci. S'il a été choisi, convenait me faire l'éloquent témoignage du président de la zone. Dans l'urgence, ils sont allés le voir. Ils me disent, mais prof, qu'est-ce qu'on a fait ? Il faut aller jusqu'au bout. Ils sont dans l'urgence, c'est les doses de la commune de Marsasoum, il faut le soutenir. Il a été là tout le temps. Donc, il était toujours là pour accompagner, ça veut tout dire pour nous, sur le plan professionnel, accompagner cette jeunesse-là, vers le outil bien précis. C'est ça. Aujourd'hui, bien sûr, je n'ai pas même laissé poser la question, vous savez, les affres que la jeunesse sénégale est en train de suivre, eh bien, prions au bon Dieu qu'il nous prive à la fois des dégâts, des affres de l'océan, que des fils et des filles de cette localité du pays, d'un pays comme le Sénégal, qui se veut émergent, meurent en centaines dans l'océan Atlantique. Eh bien, si on avait NBADEMBA, il faudrait que cette jeunesse-là serait mieux accompagnée, mieux formée, vers la création d'emplois, d'emplois qui soient bénéfiques pour cette jeunesse-même. On s'est lancé un appel aux autorités régionales, aux autorités nationales, voire aux autorités internationales, pour qu'on puisse mettre fin à ce rapport ni en train de dégâts, c'est un désastre. Que des fils, comme à l'école primaire, on a dit la jeunesse espoir de la nation, que cette jeunesse-là aille se sacrifier en mer, parce que faute d'espoir, on a voulu tuer leur espoir. S'il y avait NBADEMBA dans la région de Séjou, eh bien, nous serions déjà développés. À l'instar de tout le Sénégal, nous souhaitions avoir des fils, de dignes fils de localité, qui viennent œuvrer pour le développement de leur localité. C'est ce qu'il a fait. Bravo, monsieur Léparé. L'État même nous donne ses capacités de pouvoir continuer à accompagner cette jeunesse-là. La jeunesse sénégalaise n'a pas d'espoir. Faute d'espoir, ils ont choisi de nous la messe.